...de ce multiplex. Sans plus tarder, je vous propose de commencer ce multirugbi avec la poule 1, bien évidemment, en posant le décor de cette poule 1. Les certitudes, quels que soient les résultats aujourd'hui, Castres et le stade français vont terminer aux deux premières places et joueront le quart à domicile. Perpignan est assuré de terminer 3e, Mont-de-Marsan et Périgueux sont relégués en 2e division. Les enjeux, la 4e et dernière place qualificative va se disputer entre Agéen et Béziers, ça tombe bien, ils seront face à face dans quelques minutes. La place de Barragis, ce sera pour Pau qui se déplace au stade français ou Bègle-Bordeaux qui reçoit Perpignan. Allez, on va commencer notre tour des stades, direction Armandie pour un véritable 8e de finale entre Agéen et Béziers, deux équipes. Le vainqueur sera en quart de finale. Nos envoyés spéciaux à Armandie sont Frédéric Viard, Laurent Cabane, Éric Bonneval. Bonjour messieurs, je pense qu'on peut dire que la pression la plus forte est sur les épaules des Agenés. Bonjour Éric, grosse pression, vous l'avez dit, match de phase finale pour les deux équipes, Agen et Béziers. Une petite stat importante, Agen n'a pas gagné un match de phase finale dans le championnat de France. Depuis 1996, c'était un quart de finale, mais Agen a l'avantage de recevoir aujourd'hui. Laurent, c'est du 50-50 ? Oui, c'est vraiment du 50-50. C'est vrai, Agen est une équipe qui était habituée aux phases finale, tout comme Béziers par le passé, on le sait. Aujourd'hui, deux équipes qui se sont rencontrées cette année, c'était en bouclier d'Europe, Agen l'avait emporté 31-0. Et ensuite, Béziers avait remporté Agen au stade de la Méditerranée, le match allé de ce championnat. Avec une dernière précision, Éric, match de phase finale, buteur très important, bien sûr. Titou Lamaison a été titularisé à Agen. A Béziers, bien sûr, le buteur, c'est Richard Dourthe. Merci, messieurs. Alors, dans cette poule, il y a un duel à distance entre Pau et Bègle-Bordeaux pour éviter la place de barragiste. Pour l'instant, avantage aux Palois, qui ont deux points d'avance et qui sont maîtres de leur destin. Les Palois se déplacent cet après-midi à Jambouin face au stade français. S'ils gagnent ou s'ils font match nul, ils sont sûrs d'éviter cette place de barragiste. Au stade Jambouin, on va retrouver Thierry Gillardi, Francis Delterral, Philippe Guillard. Avec une donnée importante pour ce match, messieurs, les Parisiens ont l'esprit tourné déjà vers leur finale de Coupe d'Europe. Thierry ? Bonjour Eric, bonjour à tous. Un stade français, C.A.I.G. Pau, ça promettait en début de saison d'être une des plus grosses affiches du championnat. Mais c'est vrai que le stade français, dans cette phase, n'a plus rien à attendre. Alors que Pau va jouer son avenir en devant faire soit match nul, soit gagner ici à Jambouin. Alors c'est vrai que côté composition des équipes, les choses ont changé du côté du stade. Regardez, cette image prise tout à l'heure dans les vestiaires. Alors M. Judge avec les deux capitaines. Al Charon du côté de Pau, Francis, ça c'est normal. Morgan Williams du côté du stade qui va emmener l'équipe parisienne, entre parenthèses, deux Canadiens. Et l'un a commandé l'autre en équipe nationale, Francis. Al Charon était le capitaine de Morgan Williams. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui Morgan Williams soit sous les ordres d'Al Charon. Alors c'est vrai qu'il manque beaucoup de monde du côté du stade français. Les Dominici, les Lombards, les De Villiers, les Marconnets, les Moni, les Juillets, les Dominguez sont mis au repos. Car dans six jours, il faudra traverser la rue. Samedi prochain au Parc des Princes pour jouer la finale de la Coupe d'Europe contre l'Eister. Il n'empêche, Francis, et c'est la grande question qu'on se pose ici à Jambouin. Est-ce que cette équipe rajeunie du stade français avec des jeunes joueurs qui n'ont guère été utilisés par John Connolly depuis le début de la saison ? Cette équipe va avoir l'écrou, va vouloir prouver. Ça c'est une évidence parce que quand on a discuté cette semaine avec tous ces jeunes, ils n'ont cessé de nous répéter. De toute façon, l'entraîneur n'a pas fait tourner. Pour une fois où les événements le forcent à faire tourner, on va montrer ce dont on est capable de faire. Éventuellement pour rester au stade français, pour faire une grosse perte. Et puis pourquoi pas éventuellement aller ailleurs si jamais ils sont super aujourd'hui. Face à la grande équipe de Pau. À la grande équipe de Pau qui joue gros. Alors une incertitude, mais c'est un petit peu partout en France en ce moment, c'est la chaleur. 25 degrés à Jambouin, ça va être dur dur sur la pelouse, Eric. Merci messieurs. Bègle Bordeaux-Perpignan maintenant. Vous l'avez compris, Bègle Bordeaux doit espérer que le stade français batte la section paloise. Les Bèglés, eux, avant tout quand même, doivent battre Perpignan. Alors ce match se déroule au stade Chavon-Delmas où les Girondins de Bordeaux ont fait match nul hier soir contre Sedan. Deux buts partout. On va y retrouver, nous, François Triot. Parce que pour les Bèglés, pas question, François, de battre nul. Il faut gagner pour espérer. Gagner et prier aussi. Gagner, Eric. Bonjour. Gagner et prier, bien sûr, au stade Chavon-Delmas où, vous le voyez, le public est plutôt clairsemé. Les supporters Bèglés vous le diront. Jouer à Bordeaux, c'est un petit peu comme jouer sur un terrain neutre. La dernière fois que les Bèglés sont venus jouer sur le terrain des footballeurs, c'était en début de saison contre le stade français et les Bèglés avaient perdu. Alors aujourd'hui, les rugbymen vont recevoir le soutien d'Hellibop, l'entraîneur des Girondins, amateur de rugby. Mais est-ce que ça va suffire ? Les Girondins, les Bordelais, les rugbymen de Bèglés ont besoin, eux, d'un succès impérativement. Battre Perpignan pour espérer éviter les barrages. Alors pas de mise au vert, pas de préparation spéciale pour les hommes de Christian Martinez. L'effectif Bèglés est amputé, Arbissou absent, Séouabou, Carré, bref, même Mendes, le talonneur argentin, jouera à droite. Piliers, lui, le talonneur. Et pas de sérénité dans le camp Bèglés qui contraste avec la tranquillité des Catalans déjà qualifiés pour les quart de finale et qui viennent ici faire un peu une répétition générale à 15 jours de leur quart de finale Perpignan où Thierry Lacroix évoluera bien sûr à l'ouverture. Alors les enjeux, vous l'avez compris, sont différents. Et puis, il y a une petite histoire de famille quand même dans ce match puisque Julien Berthe, le troisième ligne du CAB de Bordeaux, est le frère de Julien Berthe, l'ouvreur remplaçant de Diego Dominguez au stade français. Alors bien sûr, les deux frangins se sont appelés, même ce matin encore une fois. Et bien sûr, ça s'est chambré, mais ça, c'est la tradition et les histoires de famille du rugby. Merci, François. Paul Berthe, Julien Berthe. Julien peut aider Paul, effectivement. Il reste deux matchs dans cette pouleur, deux matchs qui n'ont pas d'enjeu. Bourgouin-Castres, Bourgouin assuré de se maintenir mais qui ne peut pas se qualifier, reçoit Castres, le leader de la poule qui lui est depuis Belle-Lurette qualifié pour les quart de finale. Vous verrez des extraits de ce match tout à l'heure dans Jour de rugby. Et puis, duel entre les deux équipes déjà reléguées, Perigueux reçoit Mondemarsan. Voilà pour la pouleur, la poule 2 maintenant, cette poule 2 qui a été complètement chamboulée par cette proposition du comité olympique d'éventuellement faire rejouer le match entre Brive et Aurillac. Regardez les tableaux de cette poule 2 pour voir les certitudes. Montferrand assuré de terminer premier, Colomiers sera quoi qu'il arrive, 4e, Aurillac et Hoche sont relégués en 2e division. Les enjeux, bagarre pour la 2e place entre Toulouse et Biarritz. Et puis, bousculades pour éviter la place de barragiste et la dernière place de relégable directe entre Dax, Grenoble, Narbonne, La Rochelle et Brisc, puisque les brévistes sont désormais en sursis. Alors, je vous rappelle juste l'affaire. Il y a quelque temps, Brive a perdu à domicile contre Aurillac. Les Aurillacois ont eu un joueur exclu temporairement pendant 10 minutes, mais ils ont fait rentrer en remplaçant, ce que les arbitres n'ont pas vu. Du coup, les brévistes qui ont perdu le match ont porté réclamation. La Ligue nationale, la commission de discipline leur a donné tort. La commission d'appel de la fédération leur a donné tort. Ils ont porté le problème devant le comité olympique qui a recommandé, c'est un avis consultatif, de faire rejouer le match. La fédération a été prudente, elle ne décidera que lundi. Du coup, Brive, qui était condamnée à la 2e division, peut espérer toujours se maintenir. Vous aurez compris que ça change tout pour le match entre Brive et Toulouse, puisque les Toulousains, eux, doivent rester 2e, doivent gagner. S'ils ne sont pas 2e, non seulement ils ne joueront pas leur quarte finale au stadium, mais en plus, ils se retrouveront face au stade français qui est promis au 3e de la Poule 2. Alors à Brive, on va retrouver Stéphane Etcheverry et Philippe Sella dans une ambiance que je présume électrique, vu les circonstances. Salut, et voilà comment la situation a complètement basculé ici en Corrèze. En 48 heures, on s'attendait effectivement à voir une équipe du stade toulousain qui venait arracher cette 2e place synonyme de quart de finale à domicile. Nous voici en face de Brive et Toulouse qui vont tenter plus que jamais d'entretenir l'infime espoir d'un maintien en 1re division. Guinoves s'attendait à un match très dur en début de semaine. Il n'hésite pas à parler de matchs extrêmement pénibles cet après-midi. Philippe Sella, bonjour. Oui, bonjour. Voyez-vous les Toulousains, Philippe, capables justement de surmonter cette pression de dernière minute ? C'est vrai qu'il doit y avoir un petit peu plus de stress, un peu plus de pression sur ce match-là. Mais bon, il faut compter avec les forces du stade toulousain puisque c'est une équipe qui a l'habitude des grandes compétitions, qu'elles soient européennes et puis bien sûr du champion de France. On sait qu'ils ont atteint très souvent la finale. Ils ont été champions de France ces dernières années de multiples fois. En plus, ils viennent ici à Brive avec la grosse armada. Donc tous les joueurs sont là. Les joueurs chevronnés, la jeune génération qui a dynamité un petit peu les défenses adverses ces derniers temps. Donc je pense que Toulouse va faire en sorte de finir seconde. Et pour cela, il faut qu'ils gagnent absolument ici au stade de Brive. Debout les morts titraient ce matin la montagne, le quotidien régional du coin. Il y aura beaucoup de monde au stadium. Ça sent le très, très gros match. A tout de suite. Merci. Alors maintenant, on va parler de la lutte pour le maintien parce que l'éventualité de rejouer ce match Brive-Aurillac renforce les menaces sur Grenoble, sur Narbonne ou sur La Rochelle. Les grenoblois vont jouer très gros cet après-midi sur la pelouse du leader Montferrand. S'ils perdent, ils seront barragistes. Mais si en plus Brive bat Toulouse et doit rejouer son match contre Aurillac, les grenoblois risquent d'être directement relégués. Leur seule chance finalement, c'est de jouer chez le leader Montferrand, un leader rassuré depuis longtemps de sa qualification, n'est-ce pas, nos envoyés spéciaux, Pierre Bué, François Dubois, c'est au stade Marcel Micheler. Pierre Bué, François, est-ce qu'on les reçoit ? On a un petit problème de son. Il en faut. Voilà, Pierre, on vous entend, c'est à vous. Oui, très bien. Effectivement, vous aviez raison de rappeler, Eric, que les Montferrandais sont tout à fait sereins lors de ce match. Tim Lane et Steve Nens, les deux entraîneurs de la SM, ont dit que ce sera une bonne répétition générale avant les phases finales. C'en est évidemment, c'est dit très, très différent, évidemment, pour Grenoble. Grenoble qui va devoir en plus gérer un groupe amputé d'une bonne dizaine de joueurs. Du coup, Michel Rangeval et Didier Cambera-Bérot sont allés chercher trois jeunes espoirs du centre de formation du FCG que vous découvrez. Et puis, il y a un autre aspect plus statistique, celui-ci, François. Les Grenoblois réussissent mal, on peut dire même très, très mal, à l'extérieur cette saison. Oui, c'est vrai, Pierre, vous l'avez dit, ils réussissent mal, ils n'ont gagné qu'une seule fois. Et c'était à Roche, qui est actuellement le dernier de la poule et qui est relégué depuis longtemps. Alors, c'était il y a quelques mois déjà, donc c'est dire si la santé des Grenoblois à l'extérieur est pauvre. Ça s'explique simplement par un autre chiffre, Pierre, vous aimez bien ça. Donc, eh bien, 15 points, 15 points de moyenne, c'est ce qui s'est produit sur toute la saison des Grenoblois à l'extérieur. Bien sûr, c'est insuffisant pour pouvoir s'imposer régulièrement à l'extérieur. Et il faut dire également que c'est la plus mauvaise moyenne de toute la poule 2. Donc, avec Roche, avec Aurillac ou même encore les brévistes qui sont aussi en queue de classement. Alors, et puis, une autre information, hier, on discutait avec le staff technique de Grenoble et les dirigeants de Grenoble. Eh bien, pas un seul ne se souvenait de la dernière victoire de Grenoble à Montferrand, si vous dire, si elle est ancienne. En attendant, Didier Cambera-Véro a demandé à ses joueurs, donnez tout ce que vous avez dans le ventre. Et en tout cas, le ASM Grenoble qui nous attend ici à Marseille-Michelin promet d'être grandiose. Tout comme le Narbonne-La Rochelle, aussi influencés par cette éventualité de rejouer Brive-Aurillac, puisque le perdant de ce match peut être ou barragiste ou relégué. Stéphane Le Goff est notre envoyé spécial à Narbonne. On peut se demander, Stéphane, si les Rochelais vont avoir récupéré moralement de l'essai assassin, qu'est-ce que c'est la dernière minute contre Biarritz dimanche dernier. Bonjour Eric. Effectivement, impossible de nier l'évidence. La Rochelle a été marquée par cette défaite, courte défaite à domicile face à Biarritz. Du coup, la Rochelle s'apprête à parer à toute éventualité, voire, dans le pire des cas, pourquoi pas à discuter d'inventuels barrages. En tous les cas, ceci expliquerait la prudence affichée par Jean-Pierre Alissal de coach de la Rochelle. Jugez plutôt, Bozzi, Ponesso, Lannès, Jeff Boucher et Philippe Othoala sont sur le banc ou absents pour cette rencontre. Au contraire, évidemment, de Narbonne qui va jouer aujourd'hui son Vatou à domicile. On affiche évidemment une équipe type. Seul absent de marque, Gironnella, blessé, on le sait, qui sera remplacé aujourd'hui par Sébastien Rouche à l'aile. Et à noter aussi côté narbonnet que deux joueurs vont disputer aujourd'hui leur dernier match ici au Parc des Sports et de l'amitié de Narbonne sous les couleurs narbonnaises, à savoir Alessandro Stoica, l'international italien, et Stuart Reed, l'international écossais, qui a 31 ans, tire sa révérence pour des raisons professionnelles. Il va regagner l'Ecosse en fin de saison. Quant à Alessandro Stoica, il me l'a confirmé tout à l'heure, c'est officiel, il a signé à Gloucester où il rejoindra l'équipe de Philippe Saint-André. En tous les cas, ces deux joueurs qui vont disputer leur dernier match ici, ça peut avoir un impact psychologique sur cette équipe de Narbonne. A tout à l'heure. Merci Stéphane. On se dépêche le dernier match de ce multi-rugby. Biarritz, Dax, Sibrive, batte et Toulouse. Biarritz pourrait récupérer la deuxième place et jouer son quart de finale à Aguilera. Les Dacois qui se croyaient assurés du maintien ont un petit risque maintenant de se retrouver barragiste. On va retrouver Judith Sula à Aguilera. Est-ce que les Biarros se font quelques illusions sur une éventuelle défaite des Toulousains à Brive ? Bonjour Eric, bonjour à tous. Mais écoutez, ici on ne se fait pas trop d'illusions sur la deuxième place de La Poule car Biarritz ne voit pas comment Toulouse pourrait perdre face à Brive. Alors pour les Biarros, l'essentiel aujourd'hui c'est de battre Dax avec la manière afin d'assurer, afin de bien préparer leur quart de finale dans 15 jours. Et puis il ne faut pas l'oublier que ce Biarritz-Dax, c'est avant tout un derby. Donc le soleil n'est pas au rendez-vous mais le public a répondu présent et les deux équipes veulent offrir du spectacle. Et puis surtout aussi ici, Biarritz et Dax veulent rendre un hommage à un joueur d'exception, Frano Botica à 37 ans. Le demi d'ouverture internationale néo-zélandais quittera Biarritz à la fin de la saison. Donc les deux équipes voudront lui rendre un dernier hommage parce que peut-être si Biarritz ne termine pas deuxième de La Poule, et bien Frano Botica jouera son dernier match aujourd'hui ici à Aguilera. De l'émotion et du spectacle donc. A tout à l'heure. Et les joueurs qui sortent, ça va pouvoir commencer le dernier match de cette poule de Colomiers. Auria Colomiers assuré de sa qualification, il n'y a pas d'enjeu. Vous verrez le résumé d'un jour de rugby. Il est 15h14, ça va partir. Je vous rappelle que comme hier dans le multifoot, lorsque vous entendrez cette petite musique, c'est qu'il y aura un essai. Toute l'équipe est prête en régie autour de Jean-Jacques Amselm pour vous amener de stade en stade. Le multirugby, c'est parti. J'espère qu'on va tous se régaler. Et on attaque à Armandie avec Agin Bézier, Frédéric Viard, Laurent Cabane et Éric Bonneval. C'est parti. Et Éric, c'est parti dans un silence de cathédrale. Parce qu'on arrivait pile sur la minute de silence en hommage d'un ancien dirigeant du SUA. Donc là, forcément, tout le monde nous regarde. Vous parliez de la composition tout à l'heure. C'est Christophe Lamaison qui a été titularisé à l'ouverture aujourd'hui du côté du SUA. On a beaucoup parlé, Laurent, avec les entraîneurs à Genet hier. On parlait d'un véritable huitième de finale. C'est même plus que ça. Ils ont envie aussi de prendre une revanche sur une saison où ils ont eu beaucoup de pépins et pas toujours que des pépins sportifs. C'est vrai que cette équipe, à partir du mois de janvier, Frédéric a eu quelques petits soucis, on le sait, d'ordre extra-sportif. Et maintenant, ils ont l'occasion, au bout de 80 minutes, d'amener leur équipe et bien sûr la ville d'Agin dans ce quart de finale. Et je peux vous assurer qu'ici, à Armandie, il y a de l'ambiance. On se sent bien avec cette ferveur qu'on a bien à faire un match important. Voilà, alors on n'a pas parlé très très fort de lui, mais ce que dit nous, c'était vraiment très gênant parce que tout le monde s'est retourné tout d'un coup dans la tribune principale. Et on a essayé de se faire très très dittrait. En tout cas, là, c'est parti. On vous a effectivement promis une ambiance de feu. Le stade Armandie est tout simplement plein pour ce match de phase finale. Le coup d'envoi va être donné par les Biterrois et par Jeff Dubois qui sera à l'ouvre aujourd'hui. C'est une équipe type du côté de Béziers. Et c'est parti pour ce huitième de finale quasiment avec un premier ballon touché par la maison. Et on a décidé de relancer ce premier ballon avec la charge de Guillemet. Le ballon sorti par Barreau et le coup de pied de Christophe Lamaison dans les bras de Sébastien Payat qui a été titularisé à l'arrière aujourd'hui avec un drop tenté par Sébastien Payat qui sera un peu court. Et Philippe Benetton va probablement aplatir tranquillement ce ballon dans son embute. On va profiter de ce premier arrêt de jeu, premier arrêt de jeu pour aller voir Eric Bonneval, le bord du terrain, pour nous donner les conditions, Eric. Les conditions idéales, très bonnes et si le drop a été tenté de l'Ouest, c'est qu'effectivement il y a un peu de vin favorable pour les Biterrois. Voilà Eric Bonneval qui sera avec nous tout au long de cette rencontre. Alors vous parliez Laurent tout à l'heure dans le tour des stades des face à face. Il y a eu le 31-0 mais c'était en bouclier européen. Et du côté d'Agin on n'a pas voulu se servir de ce match comme match de référence car ce n'était pas une équipe type qui avait été alignée du côté de Béziers. En revanche on veut plus s'intéresser au match allé où là c'est Béziers qui avait gagné et d'une manière beaucoup plus convaincante 26-18. Et où sur la fin du match les Agenais avaient eu deux essais refusés mais étaient revenus tranquillement dans la rencontre. Donc on a plutôt choisi de se baser sur ce match référence du côté d'Agin. On ne vous l'a pas dit mais c'est Monsieur Dumais qui sera l'arbitre de cette rencontre. Et c'est Sébastien Bruno au lancer pour Béziers avec un alignement très imposant du côté de Béziers avec notamment Warwick-Wog, l'Australien. C'est lui qui a capté ce ballon à deux mains. On insiste au cœur du regroupement. Avec une bonne progression pour le moment des avant de Béziers. Le ballon dans les mains de Sébastien Bruno. Attention à ne pas aller en touche. Le ballon est allé en touche et que va dire l'assistant de Monsieur Dumais. Il va donner la touche aux Agenais. Et oui c'est bien Buterroi qui l'a poussé alors que le ballon avait été libéré de façon très correcte. Alors c'est Philippe Piacentini qui va faire les lancers. C'est lui qui est utélarisé aujourd'hui en position de talonnage pour Agenais puisque Agenais doit se passer de ruée, crinca, et sonne qui a été suspendu avec un ballon bien capté par David Cousinet. La progression des avant d'Agenais en rond l'appareil avec un ballon sorti par Mathieu Barreau pour Christophe Lamaison. Il mangeait le terrain comme on dit. Il joue au pied directement sur Sébastien Payat. Et l'arbitre revient donc à une position d'horjeu. Les avant d'Agenais, on l'a dit tout à l'heure, Frédéric, un pack inédit du côté d'Agenais. Avec en plus Abdelbenazi, ça fait 50% de ce pack qui a été changé par rapport au début de saison. Abdelbenazi qui revient juste de plaisir, donc qui est encore beaucoup trop juste pour faire tout un match. Mais on compte sur lui peut-être pour faire la différence tout à l'heure en fin de rencontre si l'aventure ce match devait se jouer au couteau, notamment dans les dernières minutes. Avec une touche trouvée par Christophe Lamaison, mais qui maintient le jeu pour le moment dans la moitié de terrain d'Agen. Alors on a surveillé la première touche. On aura peut-être la chance tout à l'heure de vivre en direct la première mêlée. On attend beaucoup. Vous savez que le monstre cette saison en mêlée a souvent été Agen. Mais du côté de Bézier, on s'est beaucoup préparé, notamment pour tenir le choc dans ce compartiment du jeu. Et de là, c'est Cousinet qui a encore récupéré ce ballon. Sorti par Barraud pour Christophe Lamaison, encore une fois au pied, avec une chandelle. Brad Stoll va essayer de récupérer ce ballon, mais bien récupéré par le capitaine Bitterrois, Philippe Escal. Prit impeccable d'Escal. Ballon sorti par Ballut pour Jeff Dubois qui a retrouvé Jvelitzé à l'intérieur. Sorti de Ballut, ça repart, Viard avec Payat qui a retrouvé à l'intérieur Bruno, vis au sol. Mais qui n'était pas tenu, qui a pu se relever. Ça continue avec Richard Dourte. La chandelle du centre international est à la réception. Impeccable Guillaume Bouic. Mais le ballon est très récupéré par les Bitterrois. Là, il y a un bon coup à jouer, Frédéric. Dubois qui a pu jouer avec Dieudé, Dieudé mis au sol. Ballon toujours pour les Bitterrois avec Jeff Dubois encore. Qui a pu solliciter Jean-Philippe Viard. Et intervention de Monsieur Dubois. Le premier essai de ce multi-rugby a été inscrit à Narbonne. Stéphane Le Goff. Oui, et vous découvrez, Eric, le ralenti avec cette réception-là de balles de Brunet qui peut servir à hauteur. L'autre élié, Hudson, qui jouait aujourd'hui en lieu et place d'un blessé Rochelet qui a inscrit le premier essai après 7 minutes de jeu sur un coup de pied initial de Jean-Baptiste Elissalde. Alors qu'auparavant, Narbonne avait inscrit deux pénalités. Le score 6 à 5 en faveur de Narbonne après seulement 7 minutes de jeu. Mais le premier essai de cette rencontre est Rochelet. Alors à moins que vous souhaitiez qu'on attende la transformation, on va l'attendre. Un ballon qui passe entre les poteaux. Et donc La Rochelle qui passe en tête d'un petit point seulement après 7 minutes de jeu sous le regard de Jean-Pierre Elissalde. 7 à 6 donc pour La Rochelle. Merci Stéphane. Ouverture du score à AG1, Frédéric Villard. Oui, Richard Dourde à l'instant qui vient de marquer les premiers points pour Béziers après 5 minutes de jeu sur une pénalité face au poteau. Et donc cela permet à Béziers de s'installer en tête dans cette rencontre et de mener 3 à 0 avec une entame de match. On l'a vu, Laurent, avec beaucoup de jeu, on voyait notamment du côté de Béziers. Oui, très actif du côté de Béziers. On l'a vu à la suite d'une multitude de regroupements et surtout des ballons rapidement sortis. Et c'est à Brive, excusez-moi messieurs, Brive Toulouse. La 7ème minute de cette rencontre ici au Stadium. Le stade toulousain avait ouvert la marque par l'intermédiaire de Michel Marfin sur une pénalité. Mais c'est Sébastien Cara qui vient faire le premier essai de la rencontre. Premier essai pour le CAB. On revoit cette action et une longue chevauchée en solitaire du 3 carré. Michel Brive se finit pas. Oui, avec un ballon perdu d'abord des Toulousains et récupéré par Sébastien Cara. Quand on connaît la vitesse de course de Sébastien Cara, évidemment il est difficile de le rattraper, de le plaquer avant la ligne. Surtout que tous les Toulousains étaient en attaque. Donc c'est Brive qui revient au score. Et Brive qui passe en tête plutôt, qui mène 5 à 3 face au stade toulousain avec la transformation à suivre. De Max Suarez, le ballon qui s'élève et qui passe entre les contos. Le CAB Vistorez mène quasiment la surprise générale. 7 à 3 face au stade toulousain. Et c'est à Biarritz, Biarritz, Julie Tzoulin, Biarritz Dax. Et oui, en effet, Eric, ce sont les... Et oui, en effet, Eric, ce sont les Biarrots qui font le jeu depuis le début de la rencontre. On voit ici plusieurs percussions des avant. Jean-Michel González et puis le charge de Thomas Lièvre-Aumont. Un dernier regroupement à 1 cm de la ligne. Et puis c'est finalement Nicolas Morlaes qui s'échappe pour inscrire le premier essai de la rencontre après 4 minutes de jeu. Et c'est transformé par Frano Botica. Merci Judith. Le stade français mène 3 à 0 devant la section paloise. Une pénalité de Diego Dominguez. On repart, nous, Agen, Béziers. Ou Agen, à l'occasion peut-être de revenir à hauteur de Béziers qui mène 3 à 0 après plus de 6 minutes de jeu. On a vu, enfin, nous, on a vu, on a eu la chance de voir une grosse, grosse séance de la part des Agenais qui ont remonté le ballon quasiment depuis leur 22 mètres et qui sont allés mourir à 10 mètres de la ligne de but de Béziers obtenant en dernière une pénalité que va tenter à l'instant même Christophe Lamaison pour remettre le SUALG, la Tégaronne, à hauteur de la SBBH. La SBéziers-Héros, voilà, c'est fait. Trois partout entre ces deux équipes. On a décidé, on vous parlait tout à l'heure de beaucoup de jeux. Et bien on repart, tant pis. Frédéric, merci. Il y a eu un essai à Narbonne où l'on retrouve Stéphane Le Goff, Narbonne-La Rochelle. Effectivement, Éric, réaction quasiment immédiate de Narbonne sur une pénale touche avec un essai signé du numéro 3 et pilier Puccarello, Frédéric Puccarello. Et la transformation est passée. Voici donc Narbonne qui reprend l'avantage. On est parti sur les bases du match allé où il y avait eu, je vous le rappelle, 12 essais dans ce match entre Narbonne et La Rochelle. Là, on en est à un partout après seulement 9 minutes de jeu. Et vous revoyez ici le pilier Puccarello qui aplati. Le score 13 à 7 pour Narbonne après seulement 9 minutes de jeu. Direction Agen, Agen Bézier, Frédéric Villard. Et toujours 3 partout. Et on va justement assister à la première mêlée dont on parlait tout à l'heure. On l'attendait avec impatience. Je peux vous dire que du côté des entraîneurs, elle était attendue également. Avec une introduction de Mathieu Barrault et une grosse poussée de Bézier. Ballon récupéré par Barraguet. Mêlée tournée. Introduction rendue au Biterrois. Oui, cette mêlée, ce sont bien les Biterrois qui ont mis la pression sur cette mêlée à Genèse qui, au long de l'année, a posé bien des problèmes. Allez, introduction pour Laurent Ballu. Ballon sorti par Aul qui a échappé le ballon il n'y a pas en avant. On a été sollicité Philippe Escal. Ballon qui va tarder un petit peu à sortir et ce sera une mêlée. Introduction à Gen. Ce qu'on avait mis sur le reculoir les joueurs de Bézier. C'est Philippe Escal au contact qui a reculé. Et ce sont les joueurs d'Agen qui se sont prouvés plus nombreux au point d'impact. Et l'arbitre, logiquement, donne la mêlée aux Agenées. Relevez, relevez. Qu'un jeudi de ravi, c'est pas à bord. Voilà, vous avez entendu M. Dumais. Qui a un peu de mal à se faire entendre. Rentrez. Avec une grosse poussée d'Agen, ça y est, ballon introduit. Avec le départ de Maurice Baraguet qui enfonce Laurent Ballu. Mise au sol, la sortie de Mathieu Barraud avec Guillemet maintenant. Guillemet qui a le soutien de Mathieu Barraud. Carussiès a échappé le petit coup de pied par-dessus Sébastien. Payat est le premier sur ce ballon, ce sera Philippe Escal qui peut se relever. Qui a échappé à Mathieu Barraud et c'est la relance. Il est mis au sol. Il est techniquement très très bien joué de la part d'Escal. On l'a vu en 1 contre 1 face à Barraud. Ça sera bien une touche. Sébastien Payat a tapé ce ballon. Et Christophe Manas ne peut éviter la touche. C'était joliment joué. Dans un premier temps, on le voit, c'est les Agenées avec Barraud. Bien servi par son numéro 8. C'est la escale. Techniquement, on l'ait vu. Il se relève, il échappe. Un point de fixation. Il y a deux ans, Escal et Barraud avaient également joué un match décisif comme ça pour la suite de la saison. L'un jouait avec Castres, c'était Escal. L'autre jouait avec Perpignan, c'était Mathieu Barraud. Et Mathieu Barraud avait gâché le dernier ballon qui aurait peut-être permis à Perpignan de gagner. Et c'est derrière Castres qui était en phase finale. Le lancé de Piacentini. Et c'est Maurice Barraud qui a pu détourner ce ballon quand même, récupéré par Mathieu Barraud. Avec Christophe Lamaison qui a pu donner à Conrad Stoltz. Qu'est-ce qui a passé ? Il a du soutien à ses côtés avec une passe qui a été interceptée. Une passe pour Pepito. Et le regarde, ballon toujours pour Agen. Il y avait du monde à l'intérieur de Conrad Stoltz également. Le ballon toujours pour Agen. Le ballon qui n'est pas perdu. Et que Mathieu Nour devient buté. Et ballon gagné par Béziers. Sorti de Ballu. La charge de Privat. Jeff Dubois, oui, il n'y a plus personne de ce côté-là. Du côté d'Agen, le premier sur ce ballon sera Guillaume Bouic. Et c'est à Biarritz. Biarritz d'Ak, Judith Sula. Et oui, en effet, c'est après un gros, gros travail des avances. C'est Thomas Lièvrement, cette fois-ci, qui a inscrit tout en force, cédé par Christophe Millière, le deuxième essai de Biarritz. Merci, Judith. Biarritz mène devant Dax. Et comme Toulouse est menée à Brive, pour l'instant, ce sont les Biarros qui sont deuxièmes de cette poule 2. On repart dans la poule 1 à Agen, Agen-Béziers. 11 minutes de jeu. Toujours 3 partout avec une touche sur la ligne des 10 mètres de Agen. Avec un lancé pour Béziers. Avec un ballon qui a bien récupéré. All, Laurent Ballu. Avec Jeff Dubois qui a été sollicité. Jean-Philippe Diar, mise au sol. Et un ballon que vont récupérer les essais. C'est Philippe Benetton, le capitaine, qui a été chercher ce ballon, porte une mise au sol et qui a perdu le ballon. Que de changement de main avec Laurent Ballu, un peu gêné. Allez, on va poser ce ballon tranquillement. Il y a eu contact. Bien arbitré. Contact entre Ballu et Richard Castel. Le match international, je crois. On n'hésite pas à donner du jeu. Frédéric, on le voit. Ensuite, encore une passe vissée. Cette fois-ci, c'était Jeff Dubois. Là-bas, le Blanc peut jouer. Parce qu'il n'y a pas de mêlée spontanée. Et quand on repense à l'action tout à l'heure de Konrad Stoltz. C'était chaud, chaud, chaud. Deux fois, ils ont réussi les Agenais à prendre la défense de Béziers. Mais ils ont buté sur la dernière passe ou sur le dernier geste. Avec un joueur qui se fait soigner. C'est Omar Hassan côté Agenais. L'international argentin. On dit que Bernard Laporte aurait dit que c'est le meilleur pilier droit du championnat. Omar Hassan. Voilà, qui va reprendre sa place. On vous rappelle que la mêlée d'Agen se passe de ruée et crinquant en première ligne. de Benazir en deuxième ligne, de Régisson en troisième ligne. Et pourtant, pour le moment, elle se débrouille pas mal. Barragué, départ avec Mathieu Barrault. On laisse au sol ! On laisse à rouge ! On laisse à rouge ! On laisse ! Ballon qu'on a sorti en guillemets avec Christophe Lamezon. Un long coup de pied, je vous rappelle, Cajun joue pour le moment légèrement face au vent. Et ce ballon qui va aller mourir en touche sur la ligne des 22 mètres de Béziers. Christophe Lamezon qui avait bien senti que ce ballon avait mis du temps à sortir. Et c'est pour ça qu'il a utilisé le jeu au pied. La diagonale. Et là, du côté d'Agen, c'est vrai, en première ligne, on n'a pas de soucis à se faire, notamment avec Benoît Lecoult. À la fois à droite, pilier droit et pilier gauche. Et qui rendra bien sérieux aujourd'hui d'Agen. D'Agen Béziers, quelques petites ruptures de faisceau. On va partir vers Brive, Brive-Toulouse, où l'on a l'une des surprises de la journée. Brive-Toulouse, où les brivistes sont en train de mener 7 à 6. On retrouve Stéphane et Philippe, c'est là. C'est le quart d'heure de jeu absolument ici au Stadium. 7 à 6 pour le C à Brive-Corrèze. Michel Marfin a marqué deux pénalités pour le Stade Toulousain. Et le seul essai du match, il est inscrit par Sébastien Carat. On l'a vu tout à l'heure côté briviste. Et c'est vrai que le Stade Toulousain est en difficulté, même si M. Gastou, l'arbitre de la rencontre, vient d'accorder une pénalité au Toulousain. Philippe, c'est vrai que Brive met la pression en ce début de rencontre. Et c'est bien normal. Oui, ils mettent la pression parce qu'ils savent qu'ils ont peut-être une petite chance s'ils venaient à gagner ce match. Et puis c'est leur dernier match à domicile, là, contre le Stade Toulousain. Donc on les a vus très très motivés depuis le début de la rencontre avec des bonnes conquêtes. Et puis c'est Toulouse qui fait quelques fautes, qui perd quelques ballons. Alors, bon, rien n'est fait encore dans ce match-là. Mais le match est assez équilibré, Stéphane. Juste un petit mot sur les compositions d'équipe. Très peu de changements par rapport à l'équipe de Toulouse, qui avait battu Narbonne. La semaine dernière, simplement, Isi Tolomacat titulaire au poste de numéro 8. Alain Penaud retrouvant sa place, lui, à l'ouverture de l'équipe toulousaine. Toujours ce score, donc, de 7 à 6 avec ce lancé de Yannick Bruch. Les Toulousains la commande avec Alain Penaud. Maintenant qu'il transperce, le rénaud défensif Briviste. Alain Penaud, il est rentré dans les 40 mètres du CAB. Un relais avec Frédéric Bruch, un relais avec Michelac. Puis maintenant Poitronneau qui a Nicolas Jean-Jean croisé. Il préfère y aller tout seul avec les mots en Poitronneau. Il est mis au sol dans les 22 Brivistes. Fabien Pelousse. Michelac maintenant repart de grands côtés. Penaud, Penaud pour Cédric Desbrotts. Qui trouve Christian Labitte en soutien. Avec le soutien de Jean Bouilloux et de Franck Tournaire. Michel Marfin, petit coup de pied à suivre de Michel Marfin. Pour Clément Poitronneau. Mais c'est Valentin Courant, le jeune demi-de-mêlée de Brivs. Qui va se jeter en premier sur ce ballon. Plus de peur que de mal, donc, pour les Brivistes. Mais l'arbitre, M. Gastou, accordera une mêlée à 5 du côté pour le Stade Toulousain. Oui, alors que là, on avait vu Michel Marfin jouer un judicieux coup de pied rasant pour son trois-quarts centre. Mais heureusement, le demi-de-mêlée, Valentin Courant, est venu... Mais c'est à Montferrand, Montferrand, Grenoble, Pierre Bué. Oui, c'est Grenoblois absolument magnifique, marqué par Julien Frié. C'est vrai que depuis le début de cette rencontre, les Grenoblois font vraiment un match exemplaire. Et regardez sur ce ralenti, cette action menée par Liebenberg, qui a servi Edricus Loubeux, pardon, les deux Sud-Africains qui mènent cette offensive grenobloise. Et puis vous allez voir jaillir sur cette image, voilà, Julien Frié, l'ancien bergélien, qui file inscrire le premier essai de la rencontre. Et le premier essai grenoblois, c'est une juste récompense. C'est un essai vraiment parfait après 17 minutes de jeu dans cette première période. Tout à l'heure, Gérald Demerseron avait ouvert le score. Trois points réussis sur pénalité. Et cette fois, eh bien, ce sont les Grenoblois qui prennent l'avantage au score avec une transformation réussie ici par Marc Bill. Sept pour Grenoble, trois pour l'ASM après 17 minutes de jeu ici à Marcel Michelin. Et pour l'instant, cette poule deux, eh bien, c'est La Rochelle qui occupe la huitième position, la position de barragiste. On repart à Brive, Brive-Toulouse, Stéphane Etcheverry, Philippe, c'est là. Le stade toulousain toujours mené ici à Brive, 7 à 6, mais le stade toulousain qui va récupérer la faveur de l'introduction sur cette mêlée à 5 mètres. Une introduction avec ce jeune Domine Mêlée, Frédéric Michalac, l'une des révélations de cette saison pour les Toulousains. Il y a Michalac, il y a Nicolas Georgian, il y a Clément Poitroneau au centre de l'attaque toulousaine. Tout ça, c'est jeune, c'est du solide et ça prépare l'avenir. La mêlée, donc, avec Frédéric Michalac. Le ballon dans les petites visites au Maca, qui a repris ce ballon. Le relais de Jean Bouilloux à quelques centimètres de la ligne Briviste. Mais le ballon semble-t-il récupéré par les blancs et noirs Brivistes. Et M. Gastou intervient sur cette action et appelle les deux capitaines. Oui, puisqu'il y a eu un plaqueur plaqué. Je pense que c'est un Briviste qui est arrivé dans le sens de l'action, sur le côté, pour récupérer le ballon. C'est un carton blanc contre le Briviste, Coco Allégret, non ? Oui, et premier carton blanc de la rencontre, donc, pour Coco Allégret, qui fait normalement, normalement, je dis bien normalement, son dernier match, ici, à Brive, l'un des doyens du pack Briviste. Et donc, le C. à Brive-Coresse se retrouve à 14 contre 15 Toulousains. Et ce, pendant 10 minutes, juste au moment où Michel Marfin a peut-être l'occasion de faire repasser le stade Toulousain en tête. Toulouse menait d'un petit point après 20 minutes de jeu. Et Michel Marfin, qui avait été, c'est vrai, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, assez peu en réussite dans ses tentatives de coup de pied. Eh bien, il semble qu'il ait retrouvé la réussite. Déjà, ça s'est passé la semaine dernière au 7 de Nif face à Narbonne. Et là, sur ses deux tentatives, ses deux premières tentatives, le buteur Toulousain et Troikarelle, a passé ses deux pénalités. Donc, on attend, bien évidemment, la troisième. Et pour Toulouse, je le disais, l'occasion de repasser en tête dans cette rencontre. Michel Marfin, donc, en bonne position, on va le dire, 15 mètres, légèrement décalé sur la pelouse du stadium. Beaucoup de concentration pour Michel Marfin. Et c'est parti pour lui. Donc, Michel Marfin, pour la pénalité, pour repasser en tête. Et ça passe entre les poteaux, le Stade Toulousain, après 21 minutes de jeu, qui repasse en tête dans ce match. Sous le regard de Serge Lahir, le Toulouse, qui mène donc 9 à 7 face à Brive. Merci, Stéphane. Cela signifie que Biarritz est désormais troisième et le Stade Toulousain a repris la deuxième place. Dans cette pôle 2, on va partir, nous, du côté de Narbonne. Il se passe encore des choses. Narbonne-La Rochelle, Stéphane Le Goff. Effectivement, Eric, 17 à 7 pour Narbonne. Après un peu plus de 20 minutes de jeu, et Narbonne, qui vient d'inscrire à l'instant même un deuxième essai. Vous allez le revoir avec Grégory Sud, qui renverse pour Reynaud. Reynaud, pour Sébastien Rouche, qui va se faire reprendre une extrémiste, notamment par Larue. Il libère tout de même son ballon. C'est récupéré par Reynaud, qui plonge en coin. Et qui inscrit le deuxième essai de Narbonne, qui menait, je vous l'ai dit, déjà 17 à 7. Avec cet essai, ça fait désormais 22 à 7. Narbonne a pris largement l'ascendant dans cette première période, maintenant. Merci Stéphane. Et la transformation passe entre les poteaux. Richard Dourth a réussi une pénalité. Béziers et Agence sont à égalité 6 points partout. Nous allons nous faire un tour et prendre des nouvelles du match entre le stade français SAG et la section paloise à Jambouin. 20 minutes dans la première période, ici à Jambouin, le stade français SAG, qui mène 3 à 0. Une première pénalité transformée tout à l'heure par Simon Mason. Et l'Irlandais s'apprête à en tenter une deuxième. Simon Mason, redoutable buteur. Il a déjà passé 8 pénalités cette saison en championnat. Voilà la neuvième et le stade qui mène 6 à 0. Francis, on se posait la question avant le match pour savoir si cette équipe 10 du stade français était représentative d'un champion de France en titre. Pour le moment, la réponse est oui. Écoutez Thierry, s'il y a un Martien qui est arrivé aujourd'hui, il ne sait pas que c'est l'équipe 2. Parce que je ne dirais pas qu'elle donne la leçon, mais elle domine, elle enchaîne bien, elle a une défense terrible, elle récupère beaucoup de ballons. Et c'est elle qui en ce moment est en train de juguler la force et la puissance de l'équipe de Pau. Pourtant, vous avez aperçu le banc de touche avec l'eau sucre, avec Marconet sous les yeux du président Max Gwasini. Et en présence également du président de la Fédération française, Bernard Lappasset. Mais les stadistes font mieux que se défendre la prochaine nouvelle récupération. Avec Morgan Williams pour Julien Berthe. Grand coup de pied de l'ancien Beglet très efficace, Francis, depuis le début de la rencontre. Oui, c'est vrai que c'est une expression, mais qui justement en prend tout son poids ici. Il pèse sur le jeu, il fait bien avancer son équipe, il contrôle le jeu et il fait bien jouer Williams. Ce qui explique ensuite que la ligne de trois quarts du stade français, que ce soit en attaque, sur des bons petits côtés ou en défense, joue à la perfection pour le moment. Voilà, Bernard Lappasset juste sous le bouclier de Brenus qui trône dans la tribune de Jean-Bouin. Remise en jeu, Marc Talmazo en touche. Les parisiens ont été conquérants. La preuve encore avec ce ballon pris sur l'ancien adversaire. C'est Landreau en fixation. Morgan Williams qui réclame le ballon. Berthe qui joue une sautée jusqu'à Raffo. Intervention de Mason dans la ligne. Mason aidé par Amori Plancheneau. Et une faute finalement sanctionnée après cette tentative de Froman. Thierry ? Mais Froman et d'autres joueurs que vous allez découvrir ont été sacrés champions de France l'année dernière. Thierry, excusez-moi, on va aller prendre des nouvelles des barragistes justement dans cette poule 1 et voir où en sont les Béglés contre Perpignan puisque les Béglés disputent cette place de barragiste au Palo à François Triot. Oui Eric, Bégl qui mène 3-0 après 20 minutes de jeu alors que Thierry Lacroix a l'occasion de réduire le score et d'égaliser en direct. Voilà, 3 partout donc entre Bégl et Lussap. Les Béglés qui sont dominés par une équipe de Perpignan complètement libérée, entreprenante, qui donne du jeu, qui donne du volume de jeu. Les Béglés qui ont perdu un de leur troisième ligne, Christophe Jean-Pierre. François, il y a un essai à Ager, en tout cas pour l'instant ça signifie que les Béglés sont barragistes. Ajeun Bézier, Frédéric Villard. Oui, à l'instant même l'essai de Coral Stoltz, on revoit cette action avec Guillaume Bouic et Coral Stoltz qui réussit à prendre l'intérieur de Sébastien Payat pour aller aplatir. Il faut dire que juste avant cette action, il y a eu un magnifique percée de Luc Laforgue qui avait déjà été mort à 5 mètres même pas de la ligne de but des Viterrois. Et là derrière, il y a une touche avec une belle maîtrise du ballon de la part des Agenais sur une attaque derrière classique. Cet essai de Coral Stoltz, l'ex-parisien, qui permet à Agen de mener 11 à 6. Et la transformation de Christophe Lamaison a été réussie, ce qui fait pour le moment Agen qui mène 13 à 6 après 25 minutes ici face à Béziers. On reste chez vous quelques instants Frédéric. Avec le coup de pied qui a été donné par Jeff Dubois, ballon récupéré par Cousinet. Et vous pouvez imaginer la clameur qui est venue dans ce stade d'Armandi lorsque les Agenais ont marqué ce premier essai qui va peut-être permettre aux Agenais de dérouler maintenant un peu plus régulièrement, même si la Baraguay a perdu ce ballon. Sorti par Ballu avec Jeff Dubois à la chandelle. De l'ouvreur international. Ah ! Et ballon récupéré par Philippe Benetton. Ça peut repartir de l'autre côté avec Mathieu Barreau. Et Bouygues, là en revanche il n'y avait pas grand-grand chose à faire. Il y avait beaucoup de biterrois devant lui et ce sera une petite touche trouvée par le centre Agenais. On est juste au-delà de la ligne des 22 mètres de Agen. C'est un ballon important récupéré par Philippe Benetton. Et même si Bouygues est venu un peu fermer son angle de frappe là sur ce dégagement, ils s'en sont bien sortis des Agenais après ce ballon récupéré. On l'a vu par les biterrois. C'était une chandelle de Jeff Dubois récupérée par Benetton qui est capitale aujourd'hui. Comme durant presque toute la saison. Alors on en profite pour récupérer des deux côtés parce que ce match est tout simplement parti sur des bases très très élevées. Maurice Barraguet se relève. Donc on va pouvoir reprendre et jouer cette touche. Ce sera un lancé pour Sébastien Bruno et on va rappeler que tout départ, à la toute première origine de l'essai de Corasol, c'était une mêlée avec introduction Béziers et ballon gagné par Agen. Même si là cette touche est disputée et c'est Cousinet qui s'est jeté sur ce ballon. Il y a eu un en avant je pense vu par Monsieur Dumais ou alors un lancé pas droit. Lancé pas droit et ce sera donc une mêlée avec une introduction pour Agen. Oui, Sébastien Bruno qui a été absent, on le sait, pendant pas mal de temps et qui ont des petits problèmes de synchro. Les galards voulaient expliquer où il y a dans le match. Et Barraguet a pris ce ballon juste avant que Monsieur Dumais l'intervienne. Et ça peut progresser, ballon mis au sol que va sortir Mathieu Barraud pour Christophe Lamaison. Depuis le début quasiment, ces ballons-là, il les tape pour aller donner un peu d'air. Et il ne trouvera pas la touche. Et le ballon récupéré par Sébastien Bahia qui a complètement dévissé son coup de pied à la réception. Elia Manas qui s'est un peu gêné. Et Portu a récupéré ce ballon. Le ballon sortait vite, Frédéric. Barraud avec Christophe Lamaison, petit coup de pied par-dessus. Attention, attention à la réception de ce ballon. Le premier sera un biterroi qui peut se coucher dessus. C'était Alain Bousquet. Et bien, il ne récupère pas Ajan. Et c'est le deuxième essai pour Ajan qui sera attribué à Guillaume Bouic. Et bien, le voici cet essai en direct qui permet à Ajan de prendre un peu plus d'aise, un peu plus d'avance à la marque. Et de mener maintenant 18 à 6. Et on l'a vu, après un dégagement raté de Sébastien Bahia. Récupération des Agenais. Et là, sur l'attaque, tous les biterrois étaient dans la ligne. Et bien, joli coup de pied de La Maison. On l'a bien vu, récupéré. On croit que c'est Bouic. Et oui, et puis grosse, grosse présence au soutien. Regardez, parce que là, il est tenu, Bousquet. Il est obligé de lâcher son ballon. Et regardez le soutien qui vient. Il est à Ajanais avec Pepito et Lorga. Et Guillaume Bouic, ils sont deux. Arraché ce ballon et allé aplatir sous les yeux de Monsieur Dumais. Et c'est validé, rien à dire. Et Christophe Lamaison va tenter de le transformer. Alors que dans le même temps, Maurice Barragué se fait soigner au milieu du terrain. Donc 18 à 6 pour Ajan. Et peut-être 20 à 6 avec ce ballon qui passe à Cornet. Et 20 à 6 en faveur d'Ajan après presque une demi-heure de jeu. C'est une première mi-temps qui, pour le moment, sourit aux Ajanais. Frédéric, juste temps de vous dire qu'à Jambouin, une troisième pénalité de Messon, le stade français mène 9 à 0 contre Pau. Et dans la même lutte pour éviter la place de barragiste, toujours match nul, trois points partout entre Bègle et Perpignan. Allez, Jeff Dubois pour donner ce coup de pied. Pied court et à la réception de ce ballon, il y aura Epp Orcube qui avait les deux pieds en touche. Alors qu'on a eu un match assez calme, pas trop déchauffouré depuis le début. Alors que David Banquet est rentré il y a quelques instants côté Béziers. Oui, à la place de Thierry Lafort. Voilà, Boulon qui s'était fait soigner déjà tout à l'heure. Remplacement définitif, Eric ? Oui, à Puyuri, oui. Donc David Banquet, Alex Odakwa lui aussi. Il y en a pas mal sur ce terrain, du côté de Béziers avec Richard Duart et Jeff Dubois. Monsieur Dumais qui appelle les capitaines. C'est Warwick-Wog et Porcu qui étaient en discussion. Allez, on se calme, a dit Monsieur Dumais. C'est vrai que par le passé, il y a eu quelques Agen-Béziers qui avaient été un peu chauds. Il faut dire que pour le moment, c'est une correction remarquable, rien à dire. Surtout, surtout vu l'enjeu de cette rencontre, on ne vous le répétera jamais assez, le vainqueur aujourd'hui se qualifie pour les quarts de finale. Chose inespérée, on va le dire, en début de saison pour des Biterrois qui voulaient surtout se maintenir puisque, juste promu, les objectifs avoués en revanche des Agenais qui à un moment luttent pour la deuxième place de cette poule et qui là surtout ne veulent pas terminer leur saison. Aujourd'hui, ce ballon a été gagné par Huawei Kuo. Et la progression des avant-biterrois qui vont rentrer dans les 22 mètres d'Agen. Un ballon mis au sol, sorti par Ballu. Dubois avec Jean-Philippe Viau sur le plaquage. Il a perdu le ballon, récupéré par personne. Il y a eu un essai à Narbonne, Narbonne-La Rochelle, Stéphane Le Goff. Effectivement, Eric, le cinquième essai déjà dans cette première période avec ce lancé de Vicar, bonne réception de Yandel et tout le pack Rochelet qui pousse, regardez ça, qui pousse qui, marque Fiorez de justesse en point. Et c'est accordé. Et La Rochelle qui du coup revient à 34-14. La Rochelle dominée pourtant dans cette première période mais qui ne perd pas espoir. Et je vous l'ai dit, je vous le rappelle, on est parti sur les bases du match allé où il y avait eu 12 essais. Nous en sommes déjà au cinquième. Merci Stéphane. Il y a eu un essai à Jambouin, Thierry Gillardy. 30e minute ici à Jambouin, une mêlée dans les 22 mètres du stade français. On a un petit souci, Thierry, sur l'image pour l'instant, ça ne devrait pas tarder à partir. 7e essai en championnat. Et enfin, la réaction de la section paloise qui a tardé. La section qui va revenir à 9-5 en attendant la transformation tentée par David Aucagne. C'est sur un contre et une des rares incursions des palois. Dans le camp parisien qui a été inscrit cet essai. Voilà, avec Dalmazo qui était dans la ligne de 3 quarts. Sistak qui joue directement sur Arbo. Arbo qui se défait du marquage de Jonet avant de planter cet essai français. Eh oui, faute de Jonet. Il a voulu essayer de le prendre en rond pour lui empêcher de donner éventuellement une balle à l'intérieur. Il aurait été près de la ligne de touche, peut-être plus inspiré de le prendre aux jambes, le pousser sur la ligne de touche. Il aura arrêté le jeu également. Thierry, merci beaucoup. On va partir nous prendre des nouvelles de Brive Toulouse. A 7 minutes de la mi-temps, le stade toulousain en tête 15 à 10. Michel Marfin a réussi deux pénalités supplémentaires face à une pénalité de Maxime Suarez. Brive qui a payé cher, très cher, l'exclusion temporaire de Coco Allégret qui est rentré. Brive à nouveau à 15 face à 15 joueurs du stade toulousain. C'est vrai Philippe que Toulouse domine cette rencontre ? Oui, Toulouse a pris la mesure de la rencontre, notamment avec les trois quarts beaucoup plus tranchants à chaque fois qu'il y a une attaque, avec Nicolas Jean-Jean intercalé. C'est dommage pour les joueurs toulousains qu'il y ait des fautes qui viennent entacher ces différents mouvements. Mais sinon, ils mettent beaucoup d'ampleur dans tous les mouvements. Et c'est vrai que l'entraîneur, il peut être d'un côté satisfait, puis inquiet de ce manque de finition dans les différents mouvements. Même si là, vous voyez, il y a encore un lancé qui n'est pas droit. Plein de petites fautes, Stéphane, qui empêchent les Toulousains d'aller plus loin dans leurs initiatives. Et des brévistes qui essaient malgré tout, eux, de pouvoir contourner ces Toulousains. Mais il y a moins de pêche, moins de tranchants. Philippe et Stéphane, juste le point sur tous les résultats avec un déroulant pour y voir plus clair. Parce que ça bouge beaucoup dans un multiplex de rugby. Allez, c'est parti. On va regarder où en sont les scores, surtout les Terrer. Agen mène devant Béziers, 18 points à 6. Le stade français de CAG mène devant Pau, 9 à 5. Bègle, Bordeaux et Perpignan, égalité 3 partout. Brive, donc, est mené par Toulouse, 15 à 10. Biarritz mène 15 à 0 contre Dax. Montferrand est mené sur sa pelouse par Grenoble, 7 à 3. Narbonne mène largement 34 à 14 devant La Rochelle. Bourgouin mène 11 à 7 devant Castres. Et Aurillac mène à Colomiers, 10 à 6. À vous, messieurs. Et la défense toulousaine qui fait son oeuvre. Ici, toutes les velléités brévistes qui meurent, qui butent sur la défense toulousaine. Encore ici, peut-être une récupération de Michel Marfin. Mais intervention de M. Gastou qui va rendre du coup le ballon au bréviste et qui sanctionne un an avant du côté du stade toulousain. Alors qu'on revoit cette action sur le plaquage, c'est la main de Toulousain qui a envoyé le ballon vers le 4-verse, d'où la mêlée pour les brévistes. Des brévistes qui essaient d'animer aussi la rencontre, qui essaient de jouer avec les trois quarts, avec Vermeulen aussi, Elvis Vermeulen, qu'on voit beaucoup sur des ballons de récupération où sa puissance joue aussi sur cette rencontre-là. Alors que c'est Robbie Houghton, le troisième ligne L anglais, qui se fait soigner. On a vu Guinoves tout à l'heure à l'image. Guinoves nous confiait tout à l'heure avant le match qu'il n'avait tout simplement pas dormi cette nuit. Ce n'était pas trop une habitude. En tous les cas, Guinoves s'est fait beaucoup de soucis à l'entame de ce match, je vous le disais. Considérablement relancé depuis les histoires qui ont entouré ce brief Toulouse. On voit Guinoves très soucieux. Avec l'introduction de cette mêlée, Valentin Courant, une charge d'Elvis Vermeulen, justement. Ballon mis au sol, courant pour Max Suarez. Qui donne un match à Cédric Leite, et qui est pris sur la ligne des 40. Et récupération toulousaine, donc, sur l'impact. Et on arrive avec Nicolas Jean-Jean, là, sur la contre-attaque. Alain Peuneau, pour qu'il jouait à Brive, veut véritablement dire quelque chose. La partie de Xavier Garbajosa, et le slalom de Xavier Garbajosa. Le relais de Jean Bouilloux, l'accélération de Jean Bouilloux, écoute qui assure à la lutte. Sébastien Carat, Nicolas Jean-Jean, et c'est le 3-4, l'abonnée du stanteur du sol, et c'est de la rencontre, qui finit par aplatir le premier, et qui sauve, donc, Brive, d'un éventuel essai du stade Toulousa. On le voit, et là, il y a la défense qui est organisée, donc c'est Alain Peuneau qui joue dans les intervalles. Dans la défense, avec Xavier Garbajosa, Jean Bouilloux, qui joue au pied, peut-être qu'il aurait pu essayer de donner à Clément Poitronot aussi, puisqu'il y avait encore du soutien derrière, avec Nicolas Jean-Jean. Finalement, bon, il a décidé de jouer au pied face à une défense qui était en ligne, mais il y avait Sébastien Carat, encore très rapide, qui est venu sauver ce ballon. Mais on voit le salomé de Xavier Garbajosa, qui a été déplacé à l'aile pour ce match-là. C'est vrai, quand on voit tous ces trois quarts insolides, costauds, rapides, et pleins d'avenir aussi du côté du stade Toulousain, que cet effectif est riche, et ils démontrent aujourd'hui qu'ils ont des moyens de jouer, de s'amuser, de se régaler, mais il y a quelques petites fautes qui viennent entacher ces mouvements. Et Zitolo Maka, le Néo-Zélandais face à trois drivistes maintenant dans la moitié du terrain du stade Toulousain. Et l'accélération de Frédéric Michiala qui va prendre à revers la défense driviste. Quel superbe passe pour Cédric Délouis. Et mal assuré encore, et récupération de Eric Bouti, titulaire en première ligne aujourd'hui pour muscler la mêlée et pénalité contre le stade Toulousain. Le stade Toulousain, pénalisé par M. Gascou, qui a empêché Valentin Courant de jouer rapidement cette pénalité à la main pour dynamiser le match. Alors d'un côté, Jean-François Thiot n'est pas très content parce qu'il va empêcher les bristes de jouer rapidement. Et de l'autre côté, bon, mais les entraîneurs toulousains sont un peu soucieux parce que ces mouvements n'arrivent pas, comme là, à aboutir sur une avancée plus grande ou des points supplémentaires. Trop d'approximations qui font que ces mouvements sont arrêtés rapidement, trop rapidement, malgré beaucoup de volonté. je le répète, mais c'est vrai que les deux équipes ont envie de s'amuser aujourd'hui malgré l'enjeu de toute façon pour les Toulousains qui jouent une place toujours, enfin, une deuxième place de Poulain, confirmée cette deuxième place. Et puis les brisvistes. Et le lancer justement de Noël Curnier qui a mal été récupéré par ses coéquipiers et qui a une répréhension de balles toulousaine. Et intervention à nouveau de M. Gaskou qui pénalise l'alignement brisviste et qui pénalise le deuxième milieu australien Freud qui fait son retour dans l'effectif. Et encore une fois, un blessé du côté brisviste, Elvis Vermelaine. Oui, alors qu'on revoit cette touche gagnée par Jean Bouilloux encore une fois. On dirait que c'est un vieux de la vieille Jean Bouilloux alors que c'est un jeune joueur qui fait parler de lui tous les week-ends. C'est lui qui a encore récupéré ce ballon. Et derrière, c'est Freud, Jacques, qui est venu après le plaquage à la faute empêcher ce ballon de sortir. D'où la pénalité. Philippe, juste une seconde. On va aller faire un tour dans la poule 1 entre Bègle et Perpignan. Les deux équipes sont toujours à égalité, François Triot. Oui, Eric, 3 partout après 38 minutes de jeu entre Bègle et Perpignan. Les Bèglés qui souffrent considérablement dans les phases de conquête en mêlée notamment puisque vous le savez leur première ligne est décimée. Mais les Bèglés qui dominent depuis 10 bonnes minutes sans pouvoir marquer. Un manque de réalisme qui peut-être va leur coûter cher mais pour l'instant ce sont eux qui ont le ballon. Ici avec Fernandez, Ignacio Lobé et Ludovic Lusto son capitaine. Un relais bien sûr de tous les avants Bèglés qui font craquer. Craquer la défense perpignanaise puisque les Catalans sont hors jeu alors que là Ludovic Valbon Valbon a joué rapidement. mais M. Borealis accorde une nouvelle pénalité au Bordelais. C'est un match un petit peu tendu. Les Bèglés, on le savait, ont un peu le couteau sous la gorge et ils doivent impérativement s'imposer pour espérer éviter les barrages si Pau perd au stade français. Alors pour l'instant, les Bèglés avec ce match nul se maintiennent, ne sont pas barragistes mais les Bèglés ont des difficultés face à une équipe de l'USAP qui a dominé pendant les 25 premières minutes de cette première minute et qui a un petit peu baissé de pied depuis quelques minutes. François, merci, on va, il y a un arrêt de jeu, on va voir le résultat de la pénalité tout à l'heure, on va partir dans le match qui intéresse directement les Béglés. Stade français, Pôle et Palois sont toujours menés. Les dernières minutes de la première période et le stade français CESG qui mène 12 points à 7, 4 pénalités de Mason contre un essai d'Arbot transformé et la section paloise qui est à nouveau dans le camp parisien. Des Palois, Francis, qu'on retrouve un petit peu en cette fin de première période. Ils ont un peu plus de ballons, ils font moins de fautes, ils en font moins de tombées donc à partir de là ça leur permet un peu plus d'enchaîner comme là notamment, enfin tout à l'heure Arbot encore s'est retrouvé dans la même situation d'attaque. Et là regardez comment Sharon est au soutien de Sonnelier, comment ça va repartir. Il y aura un regroupement autour de Dalmazo qui va aller au sol et là, ce qui prouve quand même que les Palois sont présents et que les stadistes étaient un petit peu battus. Vous avez vu, on est hors jeu, Darren George et Colasso se portent hors jeu dans le regroupement et pénalités. Ce qui va donner l'occasion à Pau de revenir un peu plus au score mais cette pénalité sera difficile. Beaucoup de Parisiens au sol, c'est vrai que la chaleur est éprouvante, Francis. Oui, elle est éprouvante surtout parce qu'on n'a pas l'habitude. Thierry, Thierry, on vous coupe poursuivre la pénalité à Bègle, Bègle Perpignan, François Triot. Oui, Sébastien Lallot et ça passe entre les poteaux. Bègle 6, Perpignan 3 après 40 minutes de jeu. Les Béglés donc qui reprennent l'avantage. C'est important psychologiquement avant le repos. Les Béglés qui sont informés via le portable du résultat de Pau et du Stade Français puisque Thierry Breton, le manager, est en contact avec Alain Elias, le manager du Stade Français. Donc voilà, Bègle qui mène 6-3. Cela signifie que Pau et barragistes, les Béglés se sauvent pour l'instant et le barrage opposerait pour l'instant compte tenu des résultats actuels. L'équipe de Pau à l'équipe de La Rochelle. Nous sommes à Brive pour Brive Toulouse. Et pour probablement la dernière pénalité de cette première mi-temps, le Pacte Toulousain mis à mal dans ses 22 mètres. Pénalité et occasion offerte à Max Suarez. L'ouvreur est buteur de Brive cet après-midi de passer 3 points supplémentaires. Le ballon qui s'élève et qui passe entre les photos juste avant la mi-temps qui vient d'être recuplée par M. Gastou. C'est tout le stadium qui reprend espoir ici à Brive. Brive qui n'est plus mené que de 2 petits points face au Stade Toulousain. Stade Toulousain qui mène 15 à 13 et c'est la mi-temps ici au stadium. Merci Stéphane. Nous allons prendre la direction du Stade Armandie à Agen pour Agen. Béziers, Frédéric Gare. Apparemment c'est la mi-temps aussi. Donnez-nous au moins le score. Voilà, M. Dumais vient de siffler à l'instant et le score est à l'avantage d'Agen qui mène 23 à 9 depuis tout à l'heure il y a eu deux pénalités une de Richardot et une à l'instant de Christophe Lamézot si on a un peu de temps. Eric Bonneval est avec Titou justement. Allez-y Eric. Oui Frédéric avec Titou Lamézot. Titou, ce match il est très dur à jouer c'est par la variété de votre jeu que vous arriverez peut-être à faire un différent effet. Je pense parce qu'on a écarté deux ballons mais on a été un joueur à deux reprises donc je crois qu'on a tout intérêt à rester sur ce registre-là. Maintenant vous savez il y a beaucoup de prision sur ce match mais bon on essaie justement d'évacuer on essaie de porter le ballon ça doit s'ouvrir à deux reprises et je crois qu'il y a encore 40 minutes ça sera encore très dur. Merci. Voilà et je vous rappelle Eric pour le moment c'est Agen qui mène à la mi-temps 23 à 9 face à Béziers. Merci beaucoup nous allons aller dans la poule 2 à Montferrand où on est en pire entre Montferrand et Grenoble. Et bien pour le moment c'est la surprise ici Grenoble met de 10 à 3 avant cette pénalité que tente Marc Bill il en a marqué une tout à l'heure la même que celle-ci 55 mètres légèrement à droite des poteaux tout à l'heure il l'a marqué cette fois il l'a manqué mais en attendant les Grenoblois mènent 10 à 3 et il y a eu pas mal de choses dans cette première période et notamment de gros coups durs coups durs pour la STM tout d'abord avec la blessure de Tony March on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment mais c'est vraisemblablement les adducteurs qui ont été touchés et puis blessure aussi sérieuse du côté de Grenoble avec Amapakabo Emmanuel Amapakabo le troisième ligne sorti coup au cervical on attend de bonnes nouvelles on rassure sa famille les bras bougés les jambes bougées mais il a quand même été sonné et puis il y a quelques minutes de cela sorti de Sébastien Biars lui aussi touché à une cuisse et pour le moment pour le moment la surprise et l'information du jour c'est que Grenoble domine Montferrand une équipe montferrandaise absolument pas réaliste et qui a eu des occasions de marquer on vous montrera peut-être tout à l'heure ou dans ce jour de rugby on essaiera de vous le recaler un essai tout fait de Montferrand qui a été on va le dire vulgairement vendangé par les Montferrandais tout à l'heure François c'est vrai c'était David Bauri qui a échappé le ballon dans l'ambute malheureusement mais c'est vrai qu'on a vu des Montferrandais très entrepreneurs mais qui manquent de soutien au moment de la dernière passe ils tombent les ballons ils perdent les ballons et à la sortie ce sont les chronoblois qui récupèrent un maximum de ballons avec ce dégagement de Gérald Demerseron alors qu'on revoit vous avez vu là furtivement cet essai raté par David Bauri une construction magnifique et puis ce jonglage d'une main à l'autre de David Bauri qui ne lui a pas permis de récupérer cette balle et on saura à la fin du match si c'était si ça coûte cher si ça va coûter cher en tout cas c'était l'un des tournants de cette rencontre en attendant les grenoblois font preuve de grande lucidité et d'une grande application face à des Montferrandais qui on vous le répète sont en tête de cette poule attention tout de même à cette action avec Nadeau qui a remplacé tout à l'heure Tony March David Bauri maintenant stoppé et le ballon est sorti en touche selon le juge qui était de touche qui était particulièrement bien placée pour intervenir ce sera une touche à lancée pour Jean-Jacques Tauffi-Fenoy si bien sûr on joue depuis 5 minutes au delà du temps réglementaire de cette première période c'est évidemment parce qu'il y a eu de nombreux arrêts de jeu liés aux blessures de ceux que j'ai cités tout à l'heure lancé grenoblois avec une bonne prise de balle de John Welborn l'Australien du FC Grenoble le ballon va sortir pour Lionel Ringeval fils de Michel l'entraîneur l'un des deux entraîneurs et le dégagement de Marc Bill est toujours il faut dire Pierre que les grenoblois bénéficient d'un léger 20 lors de cette première période ils en ont bien profité notamment pour se dégager vous pensez tous les ballons qui sont passés par Marc Bill et bien il a essayé d'occuper le terrain dans les angles notamment pour éviter surtout les relances de Sébastien Garce et maintenant de Jimmy Marluc il a remplacé lancé Yves Pédronza des soucis beaucoup de soucis dans les conquêtes et notamment en touche du côté de de Montferrand mais là tout va bien avec cette prise de balle de Selvan Goum numéro 8 de l'ASM Troncon qui écarte pour Gérald Merceron Jimmy Marluc remplaçant de Sébastien Biars tout à l'heure à la 30ème minute de cette première période on est à l'entrée des 22 mètres dans le camp grenoblois et pénalité sifflée par l'arbitre M. Thomas pénalité en faveur des Montferrandais que vraisemblablement les Montferrandais vont tenter voilà confirmation Eric Lecomte le capitaine est venu signifier à M. Thomas que Gérald Merceron allait tenter les trois points de la pénalité invariablement les Montferrandais se cassent les dents un petit peu sur cette défense grenobloise qui est aussi à la faute ça coûte bien sûr pas mal de points même si les Montferrandais ne les ont pas tentés ces pénalités mais maintenant ils vont être obligés de le faire en première mi-temps ils ne l'ont pas fait ils ont joué rapidement avec Alessandro Troncon et bien maintenant ils vont être obligés de revenir à la marque Gérald Merceron il y a beaucoup beaucoup travaillé hier à l'entraînement et les pénalités et ça paye puisqu'il vient de réussir ce coup de pied Montferrand réduit l'écart 6 à 10 en faveur de Grenoble toujours sur la pelouse du stade Marcel Michelin ici à Montferrand et beaucoup beaucoup d'engagement physique dans cette rencontre on l'a vu tout à l'heure des joueurs notamment du côté grenoblois éprouver le besoin de récupérer oui c'est vrai c'est vrai qu'on a vu des temps de jeu importants petite fois qu'on reviendra et me mêler oui ça peut coûter cher on est parti devant et c'est la mi-temps voilà c'est fini pour cette première période sur la marque de 10 à 6 en faveur de Grenoble ici au stade Marcel Michelin face à l'AS Montferrand Eric voilà ça y est ça marche je disais que dans un multiplex de rugby on a beaucoup de choses à voir il se passe beaucoup de choses en même temps on va récapituler tous les résultats dans quelques instants et d'abord on va aller voir ce qui s'est passé à Biarris parce qu'il y a eu un essai marqué en fin de première mi-temps à Biarris Judith Sula Judith voilà Biarris le troisième essai de la partie après un énième regroupement et bien c'est Morlaes qui va écarter pour Daguerre Stuart Lake sur un pas pour Sébastien Bonetti troisième essai Biarrou Biarris fait le match tout seul il mène 20 à 3 à la mi-temps il y a eu simplement une pénalité passée par Patrice Labéry du côté d'Aqua qui a remplacé Sébastien Fouquet mais Biarris domine en conquête et c'est Biarris qui mène sur le score de 20 à 3 à la mi-temps merci Judith Biarris mène mais Biarris à la lutte avec Toulouse pour la deuxième place on va voir dans quelques instants le récapitulatif des résultats le temps pour nous faire un coup vers Narbonne Narbonne Larochelle les dernières infos avec Stéphane Le Goff ouais 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 la rochelaise qui est passée est-ce qu'on va retrouver le son de Stéphane Le Goff alors que l'on va voir des narbonnés à l'attaque plaqués dans les 22 mètres et c'était un essai qu'on en avait vu tout à l'heure inscrit par Hudson Le Rochelet Hudson Le Rochelet qui avait inscrit cet essai on a un petit problème de son avec Stéphane Le Goff allez on va revenir ici en régie à Paris et on va récapituler avec vous tous les résultats à la mi-temps de cette dernière journée du championnat avant les phases finales La Poule 1 pour l'instant les scores à la mi-temps le stade français CAG mène devant Pau 12 à 7 Périgueux mène devant Mont-de-Marsan dans ce match sans enjeu Bègle Bordeaux mène 6-3 devant Perpignan Agin assez nettement dans ce huitième de finale contre Béziers et Bourgouin et Castres match sans enjeu les deux équipes à égalité 19 partout alors ce qu'il nous donne au classement Castres stade français Perpignan on le savait la quatrième classe qualificative c'est bien parti pour Agin et ce sont les Palois qui sont barragistes pour l'instant à égalité de points avec Bègle Bordeaux mais au goal avrage particulier entre ces deux équipes l'avantage est pour les Béglés donc Pau est huitième et barragiste dans la poule 2 maintenant Colomiers dans un match sans enjeu mène 18 à 13 devant Aurillac Grenoble ça c'est l'une des surprises du jour mène à Montferrand 10-6 15 à 0 pour Biarritz devant Dax 39-14 pour Narbonne devant La Rochelle et puis deux petits points d'avance pour Toulouse devant Brive ce qui nous donne au classement Montferrand 1er Toulouse pour l'instant toujours deuxième Biarritz 3ème Colomiers 4ème ce sont les Rochelais qui sont en position de barragiste et confirmation de Brive en deuxième division mais il n'y a que deux petits points de retard pour les Brivistes sur le stade toulousain les quarts de finale théorique à la mi-temps tiens on ne les a pas complets c'est Castres-Colomiers Toulouse-Perpignan de mémoire stade français Biarritz et Montferrand qui sera opposé à Agen pour le match de barrage ce sera Pau contre La Rochelle on fait un petit clin d'œil à notre sponsor on se retrouve dans quoi ? 5 secondes à peine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada